Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur l'académicien, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, inspecteurs généraux, inspecteurs d'académie, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs chers élèves, C'est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la troisième conférence de notre cycle annuel des académiciens en Sorbonne. Ce magnifique grand amphithéâtre est propice au discours solennel. Et Monsieur Louis Vogel va nous faire l'honneur de nous parler des nouvelles voies de l'éloquence aujourd'hui. Un beau titre et qui aurait pu s'écrire aussi bien voie, V-O-I-E, que voie, V-O-I-X, d'ailleurs. L'éloquence. Voilà bien une thématique, cher Monsieur l'académicien, qui court en filigrane tout au long de votre exceptionnel parcours, qui vous a consacré à la fois comme pédagogue et homme de terrain, et qui a été couronné en 2020 par votre élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Professeur en droit européen comparé et droit européen des affaires à l'Université Paris II Assas, spécialiste du droit économique, vous vous êtes en effet engagé pleinement dans cette vocation éducative, en accompagnant des générations d'élèves dans la découverte et la pratique de cette discipline, mais également en œuvrant pour le rayonnement de nos universités. Vous avez en effet occupé entre 2006 et 2012 la présidence de l'Université Assas et de 2010 à 2012 la présidence de la conférence des présidents d'universités. Signe que cet univers n'a depuis jamais quitté votre cœur, vous accueillez encore aujourd'hui les rencontres du SUP pour réfléchir à la réponse que l'université doit apporter aux attentes des étudiants du XXIe siècle. Mais loin de vous en tenir à ce versant académique, vous avez également fondé, aux côtés de votre frère, le cabinet Vogel et Vogel, dont l'expertise en matière de droit de la concurrence, droit de la distribution, droit de la consommation et droit européen des affaires n'est plus approuvée. Là encore, votre passion pour l'enseignement joue à plein, puisque le cabinet Vogel et Vogel va jusqu'à proposer six certificats à destination des professionnels du droit qui voudraient approfondir leur formation. Passionné par la chose publique, vous êtes également un homme engagé et ancré dans un territoire au service de ses concitoyens. Vous avez ainsi assuré la présidence de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine en 2014, avant d'être élu maire de Melun en 2016. Signe de la confiance de vos électeurs, vous avez été réélu en 2020. Nul ne sait exactement comment vous en trouvez encore le temps, mais vous réussissez enfin, en plus de vos fonctions d'élu, de professeur et d'avocat, à vous consacrer à l'art qui nous rassemble aujourd'hui. Celui du débat, de l'éloquence et de la joute oratoire. Fondateur du think-tank du cercle d'ENA, vous œuvrez ainsi à replacer le débat au cœur de notre société pour promouvoir une démocratie à la fois vivante et éclairée. En tant que pédagogue, cette promotion du dialogue et du débat, élément constitutif de la formation de futurs citoyens, me parle tout particulièrement. Quand on parle de débat, en effet, c'est-à-dire de conviction, de persuasion, d'adhésion, on parle aussi de la capacité de notre société à ne jamais se reposer sur ses lauriers et à incarner chaque jour un idéal qui fonde toutes les démocraties, la possibilité pour chacun de faire entendre sa voix. Ainsi, l'éloquence est-elle essentielle dans la construction citoyenne de nos jeunes, mais aussi un levier de réussite pour vous. Tout au long de votre parcours, chers élèves, vous serez en effet appelés à prendre la parole pour présenter à vos pères et à vos professeurs les projets et les idées qui vous sont chères. Bien entendu, l'art oratoire sera votre premier allié pour explorer le pouvoir de la parole en littérature, en philosophie, ou encore pour vous exprimer sur une scène de théâtre, pour ceux qui s'adonnent à cette passion ô combien dévorante. Mais être capable de s'exprimer sereinement, et on le souhaite, avec un certain panache devant un public, fait aussi partie des compétences qui vous permettront de réussir tout au long de votre vie. Faire un exposé, présenter un projet, passer des entretiens de recrutement, défendre votre avis de manière argumentée, développer l'esprit critique, qui vous permettra de vous forger votre propre avis sur les sujets qui traversent notre espace médiatique, tout cela passe par l'écoute et la pratique de la parole sous des formats très différents de celui du traditionnel concours d'éloquence. Le grand oral, épreuve emblématique du nouveau baccalauréat, se veut l'incarnation de cette compétence oratoire. La préparation de cette épreuve est pour vous l'occasion de vous former à la prise de parole en public, et d'utiliser vos connaissances pour convaincre et démontrer la pertinence de vos projets pour l'avenir. Je suis certain que la passionnante conférence de notre invité aujourd'hui nous a préparé quelque chose que je crois très, très surprenant. Vous aidera à prendre confiance en vous, à mettre des mots sur vos convictions, et à découvrir la parole sous un jour autre. Parole que je cède d'abord au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, avant de la lui donner complètement. Merci beaucoup. Merci M. le Recteur. Chers confrères et amis, chers amis, vous participez à une expérience qui remonte maintenant à un peu plus d'un an, et qui est due à l'audace du Recteur de l'Académie de Paris qui vient de vous adresser la parole, c'est de vous faire entrer dans ce lieu où peu d'élèves de lycée et encore moins d'étudiants entrent aujourd'hui. Lorsque j'étais étudiant à partir de 1966, cet amphithéâtre servait à des cours magistraux. A l'époque, les micros ne marchaient pas, donc les professeurs avaient un art oratoire consommé. On pourrait couper le micro de Louis Vaugel, je pense qu'il arriverait quand même à vous exprimer ce qu'il a envie de vous dire, mais ça avait un panache énorme. Quand vous venez d'un lycée de banlieue en particulier et que vous arrivez dans ce lieu majestueux et qui a été fait avec l'argent des contribuables par la République pour célébrer le savoir, pour célébrer les sciences. Derrière l'écran, vous avez le bois sacré de Puvis de Chabanne où toutes les disciplines scientifiques sont représentées. Elles ne sont pas très 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 joyeuses, comme vous pouvez regarder les visages de près, mais c'est très impressionnant lorsqu'on a, comme vous, 18 ans ou un peu moins et que l'on est dans ce lieu fait pour... C'est un temple du savoir. Le recteur a donc accepté que nos académiciens, mes confrères, sortions de notre académie. Vous allez voir un tout petit film dans un instant qui va vous montrer ce qu'est l'Institut de France et l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une des cinq académies hébergées par l'Institut. Mais en général, nous travaillons plutôt entre nous, à l'intérieur de cet autre bâtiment majestueux qui déborde de Seine, en face du Louvre. Et il m'a semblé, comme à un certain nombre de confrères, qu'il était utile que nous sortions, parce que nous avons tous des expériences professionnelles variées. Et vous avez entendu le résumé très bref de la vie des œuvres et des pompes de Louis Vogel. Donc c'est à la fois un grand professeur, c'est à la fois un grand avocat, et c'est à la fois un homme politique qui gère une ville très importante de la région parisienne. Et ça, je pense que pour vous, c'est utile d'entendre cette voix. Donc d'autres confrères se sont exprimés en philosophie, en politique, en sciences politiques, en économie, en géographie. J'ai même eu le privilège d'inaugurer cette série en parlant de gastronomie, un sujet ô combien important. Donc vous allez entendre Louis Vogel et auparavant, juste un tout petit film pour vous montrer ce qu'est l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Vous y êtes aussi chez vous. Il y a un certain nombre de manifestations ouvertes au grand public au moment des Journées du Patrimoine, mais à d'autres occasions aussi dans l'année. Regardez sur notre site. Et surtout, je vous souhaite une excellente conférence en vous remerciant d'être venus si nombreux avec vos professeurs. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens. Mais en réalité, le mot morale s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette Académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté. Puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc, nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc, je pense que nous avons des choses à dire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle, entourées des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité, des années précédentes, de la liberté d'expression. On a traité des relations internationales en France et dans le monde. On a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très, très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En tout moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bien, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire perpétuel, d'abord, merci de m'avoir invité et pour les paroles, monsieur le recteur, très sympathiques que vous avez prononcées. C'est toujours très émouvant pour un professeur de revenir en Sorbonne et surtout dans cet amphithéâtre que je n'ai que très peu pratiqué parce que je suis juriste et nous, on nous a exilés de l'autre côté du jardin du Luxembourg. Mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, alors je crois qu'il y a des élèves de six lycées qui sont là. Vous allez me dire un peu où vous vous trouvez. Là, le lycée Jean Moulin de Torcy, il est où ? Ah, d'accord. Alors ça, je suis très proche de vous puisque la Seine-et-Marne, ça compte pour moi. Alors, Marcelin Bertelot, très bien. Louise Michel, ok. François-Joseph Talma, brunoire, bien. De cours ? Arago. Ah, dis donc, vous êtes nombreux. Ok. Alors, bon, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette intervention parce que finalement, on parle, on parle, on ne m'a jamais appris, moi, à parler devant un public, j'ai appris par moi-même et finalement, on se rend compte de ce qu'on fait quand on lit des choses écrites à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éloquence ? L'éloquence, bon, pour certains, c'est l'art de bien dire, de bien parler. c'est ce que disaient les romains, c'est ce que disaient les réteurs romains, tout jeune romain de bonne famille suivait des cours d'éloquence. Mais avant, les romains, il y avait les grecs et les grecs étaient un peu plus sophistiqués, donc on parlait de sophistes, justement, et là, l'éloquence, c'était plutôt l'art de toucher les personnes, l'art de persuader, justement, ce que disait le recteur tout à l'heure. Et les voies de l'éloquence, ce sont tous les chemins qui permettent d'aller de l'orateur vers son auditoire, et donc, vous verrez, il y a beaucoup de choses, tous les coups sont permis. Alors, au départ, je ne voulais vous parler que des nouvelles voies, les nouvelles voies de l'éloquence. Et puis, je me suis rendu compte, en préparant, que c'était impossible. D'abord, parce que, pour savoir si une voie est nouvelle, il faut la comparer avec les voies anciennes, donc j'étais, amené naturellement à parler de tout. Et puis, quand on y réfléchit et quand on voit un peu ce qui se passe, eh bien, on constate que les voies anciennes existent toujours et sont même très importantes dans la société moderne. Alors, l'éloquence, et on repense à tout ce qui a été écrit, c'est d'abord et avant tout un exercice de séduction. Il faut séduire le public. Sinon, on ne va pas très loin. Et pour séduire, eh bien, c'est comme tout, c'est comme le solfège pour la musique, il y a des techniques, et c'est évident, il y a des techniques de l'éloquence. Et ces techniques, elles sont souvent proches du mensonge. Je ne sais pas si vous avez vu le film ridicule de Patrice Lecomte, on y voit un abbé qui essaie de démontrer l'existence de Dieu dans un premier temps, puis après, il dit au roi, il parle devant la cour, il dit au roi, mais je peux aussi dire exactement l'inverse, et à partir de là, sa carrière s'arrête. Donc, vous voyez, il y a quelque chose un peu d'ambigu dans l'éloquence. Et toute cette hypocrisie, c'est ce qui déplaisait à Platon, déjà. il défendait, vous savez, Platon, c'est le défenseur du fond contre la forme, et il comparait l'art des orateurs à l'art des nécromants et des charmeurs de serpents. Il n'y a rien derrière. Il parle bien, mais il parle faux. Et cette superficialité, cette artificialité de l'éloquence explique vraisemblablement un certain déclin de l'éloquence. Il y avait des classes de rhétorique avant dans les lycées, les classes de rhétorique ont été remplacées par les classes de philosophie. La rhétorique, c'est pour apprendre des techniques, justement, de l'éloquence. Et puis, on a vu aussi que la dissertation, le discours en trois parties, thèse, antithèse, synthèse, quand on a dû beaucoup parler ici, a remplacé, l'écrit a remplacé la parole. En sens inverse, on se rend compte que le débat intellectuel, la discussion, le fait qu'on se contredise, fait jaillir les idées. Et il y a du bon dans le discours. Ce n'est pas simplement mentir aux gens. Le débat politique, il est surtout oral. Et j'ai bien l'impression, à voir ce qui est en train de se passer, qu'il y a un retour en force de l'éloquence. Monsieur le recteur a parlé tout à l'heure de cette fameuse épreuve du baccalauréat, c'est tout nouveau, mais on trouve ça un peu partout. L'oral, le grand oral pour entrer à Sciences Po, tous les concours d'éloquence qui se multiplient, vous verrez, si jamais vous faites des études de droit, il y a des concours d'éloquence, l'ISIA, c'est un concours national. Et il y a un concours d'éloquence à la Cour de justice. En fait, on a un peu recopié ce que les Américains appellent les moutes courtes. Aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas faire d'études de droit sans passer par des classes d'éloquence. Et vous êtes noté, et ça fait vraiment partie du curriculum. Alors, quand on fait la liste de tout ce qui est en train d'apparaître, on voit que ce n'est pas la même éloquence que celle d'avant. Ces épreuves, ces concours d'éloquence sont souvent très très techniques. Devant la Cour de justice, vous plaidez sur le droit européen. Et il n'y a pas d'effet de manche. On vous donne un cas pratique à résoudre et puis vous essayez d'être le meilleur et de trouver la solution. Alors, l'éloquence qui séduit ne se confond pas avec la communication. Au début, je me suis dit mais est-ce qu'un message publicitaire, c'est éloquent ? Finalement, j'ai conclu par la négative. Pourquoi ? Parce que l'éloquence, dans son essence, c'est quelque chose d'impréparé, d'instantané, de vivant, d'irrationnel même. Le hasard joue un rôle. Beaucoup de phrases soi-disant historiques résultent du hasard pur et simple. Une phrase très célèbre, vous la connaissez sûrement. Le général de Gaulle, président du Conseil à l'époque, c'est-à-dire Premier ministre, à Alger. C'était le 4 juin 1958. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je vous ai compris ». Alors, tout le monde a pensé, les musulmans et les européens, comme on disait à l'époque, pensaient avoir le soutien du général. Ils pensaient tous avoir été compris. Et on a interprété ça surtout comme un soutien à l'Algérie française parce que dans un autre discours prononcé deux jours plus tard, il a parlé de l'Algérie française. Mais pour ceux qui assistaient au discours, il semble que la foule était échauffée, il y avait des cris, Jacques Soustel avait parlé, il semble que ça voulait simplement dire pour le général « Je vous ai compris, vous voulez Jacques Soustel ». Vous voyez ? Et personne n'a plus pensé à Jacques Soustel par la suite. La règle d'or pour réussir son discours, c'est d'être soi-même. Un discours, il est fait sur mesure. Tout le monde ne fait pas le même discours. La personne compte, la voix compte, le silence compte, les émotions. L'orateur est parfois aussi ému que la foule. Alors, il y a un psychologue américain qui a fait des études sur la portée des discours et il considère que 55% de la force du discours passe par le non-verbal. Ce que je vous dis n'a pas beaucoup de portée. 38% par la voix, malgré le micro. 7% seulement par les mots. A la limite, je pourrais parler de n'importe quoi. On pourrait sortir d'ici dans le même état. L'intellect ne suffit pas. On ne réussit pas un discours simplement parce qu'on a démontré quelque chose. Un orateur est d'abord vu, ensuite entendu, et enfin seulement compris. Alors, Tocqueville, grand esprit, mais très mauvais orateur, disait « Je m'habitue difficilement à parler en public. Je cherche mes mots, j'écourte mes idées, je vois à côté de moi des gens qui raisonnent mal et qui parlent bien. Cela me met dans une rage continuelle. Il me semble que je suis au-dessus d'eux et quand je veux paraître, je me sens au-dessous. » Goethe, vous n'agirez jamais sur les hommes si votre éloquence ne part pas de votre cœur. Est-ce que cela veut dire qu'un discours réussi est un discours improvisé ? Si improviser signifie non préparer, la réponse est non. Churchill, dans une formule très élégante, déclare que « Mes plus belles improvisations sont celles que j'ai le mieux préparées. » Et Robert Badinter, avec lequel j'ai travaillé, rédigeait complètement ses plaidoiries, mais pour plaider, « N'emmenez pas ses notes. » C'est un peu dangereux, ça. Churchill, dans son discours devant la Chambre des Communes, « Je n'ai rien à offrir, » c'est très connu, ça, « Que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Tout le monde a pensé que ça venait de son cœur. Ça vient de Garibaldi, sur lequel il a écrit un ouvrage. Garibaldi avait déclaré, dans des circonstances symétriques, « J'offre faim, soif, marche forcée, bataille et mort. » Le discours, il varie dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace. La Chine est connue pour ses leçons d'éloquence. Il y a des tas d'ouvrages sur l'éloquence écrits par des auteurs chinois, bien avant Jésus-Christ. Mais le chinois, donc, autant que chez les Grecs, mais le chinois ne parle pas comme un Grec. Au discours direct grec, qui traduit un face-à-face, c'est toujours agonistique chez nous, un combat au tribunal, à l'Assemblée, et qui conduit à des décisions rapides, nécessairement rapides, des jugements, des votes. La Chine oppose un discours indirect, parce que les Chinois ne parlaient pas devant une Assemblée, ils parlaient à un souverain, qu'il fallait convaincre tout en craignant de l'affronter trop directement. Quelques exemples de proverbes chinois sur le discours. Montrer la poule et critiquer le chien. Peindre les nuages pour évoquer la Lune. Faire du bruit à l'Est pour vaincre à l'Ouest. Ensuite, il varie dans le temps, le discours. Le discours dépend beaucoup de la technique. Le micro a permis des gens sans voix, de s'adresser à des foules dans des meetings. On ne commande pas une slide, un transparent, comme on déclame devant la foule. Aujourd'hui, c'est la grande mode des visioconférences, et vous savez, le mot qui revient le plus souvent, c'est partager l'écran, partager l'image, partager le tableau. Le discours varie aussi en fonction de l'état de la société, de l'état des rapports sociaux. Si on voulait décrire l'évolution, à mon sens, la plus importante qui caractérise le discours moderne, je dirais que de vertical, il est devenu horizontal. L'orateur n'est plus devant, mais avec. Il est de moins en moins un guide et de plus en plus un compagnon. Un exemple tiré de ma dernière campagne électorale en Seine-et-Marne, très grand département, la moitié de l'île-de-France, j'avais le choix, ou bien je fais des réunions publiques partout, ce qui est très fatigant, et très souvent les cafés aujourd'hui dans lesquels on fait ces réunions sont vides, ou bien je trouve autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tourné toute une série de vidéos avec des personnes qui ont marqué le territoire, qui ont fait des choses en Seine-et-Marne. Une sportive de haut niveau, un proviseur de lycée, quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité, un cardiologue, qui travaille dans une maison médicale. Et j'aurais demandé de parler de leur métier et des problèmes de leur secteur. Eh bien ça, c'était incroyable. Oui, mais je n'étais plus qu'un intervieweur, j'étais avec. Je ne parlais pas, je n'avais pas d'argument devant, vers quelqu'un, je n'avais pas d'argument d'autorité à opposer. Ensuite, il n'y a pas de discours dans l'absolu. L'éloquence, ce n'est pas l'uniformité. Elle dépend, bien sûr, je vous l'ai dit jusqu'à présent, de celui qui parle, chacun parle à sa façon, mais elle dépend aussi beaucoup de celui qui écoute. C'est pour ça que je vous ai demandé un peu d'où vous veniez. Montaigne disait de façon très très juste, la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Et le parler sera en particulier différent selon qu'on s'adresse à un public qui est acquis d'avance, devant des militants, par exemple, dans un parti politique ou selon que l'on cherche à convaincre un public qui n'est pas du tout à qui d'avance. Dans le premier cas, il faut impressionner, il faut motiver et dans le second, il faut persuader, il faut convaincre. Ce n'est pas la même chose. En définitive, l'éloquence, je pense qu'on peut dire ça au bout de tout ce que je viens de vous dire, ce sont des techniques au service de formes. Alors, un mot sur les formes et un mot sur les techniques. Je vous l'ai déjà dit, l'éloquence n'est pas immuable. De nouvelles formes de discours sont apparues. Tout à l'heure, on a parlé de l'entretien d'embauche. C'est une forme de... Il faut être éloquent pour être embauché. On peut parler aussi du rap, du slam, je ne suis pas un spécialiste, on peut parler des pitchs, on peut parler des visioconférences que j'évoquais. Tous ces discours sont des nouveaux discours et ils ont leurs règles. Les discours évoluent, les formes de discours évoluent et les discours évoluent dans leurs formes. En politique, le discours technocratique, à base de taux de croissance, de statistiques de chômage, se substitue de plus en plus aux discours lyriques, idéologiques. Et devant la justice, les effets de manche cèdent souvent le pas, en particulier devant les autorités, ce qu'on appelle aujourd'hui des autorités administratives indépendantes qui rendent la justice dans des secteurs techniques particuliers et ils cèdent le pas devant les discours économiques. Mais même si tout ça change, c'est plus en surface qu'en profondeur. Les grandes formes de discours existent toujours. Et Aristote distinguait en fonction des types d'auditeurs trois types de discours. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il y a le discours politique, il y a le discours judiciaire, et il y a le discours démonstratif, un discours politique. Pour Aristote, il était optimiste, il avait le discours politique à pour fin le bien. Alors son temps est nécessairement le futur puisqu'il doit chercher à agir, à changer les choses. et il doit déterminer de l'action, il faut motiver les gens. Alors d'une façon générale, les discours politiques d'aujourd'hui, ils sont, je l'ai dit, techniques, un peu plus concrets. On parle de storytelling, souvent on raconte une histoire, des idées, souvent les gens n'y croient plus tellement, on leur a tellement dit qu'on allait faire des choses qui ne se sont pas produites. Un exemple, un commissaire européen, donc discours moderne, commissaire européen qui parle de l'égalité des hommes et des femmes. Pas de déclaration lyrique, ça aurait été possible. Qu'est-ce qu'il dit ? On ne peut se satisfaire des avancées obtenues jusqu'ici. Les femmes restent globalement moins bien loties que les hommes. En voici deux exemples. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se situe autour de 17%. C'est pourquoi j'ai lancé le 3 mars une campagne européenne de sensibilisation à ce problème. Je compte sur votre appui pour progresser dans ce domaine. Plus fondamentalement, le discours politique est devenu plus inclusif. Je vais vous en donner des exemples. Je crois que c'est ce qui le caractérise le plus. Dans le discours politique, il y a d'une part l'exposé d'idées générales. C'est toujours vrai. C'est depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on expose des idées générales. Mais il y a aussi des formules marquantes. C'est celle qu'on retient. C'est peut-être ce qu'on retient le plus des discours politiques. Je vais commencer par les formules marquantes. Il y en a certaines qui vont vous parler. Danton, alors c'est devant l'Assemblée législative, le 2 septembre 1792. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. L'armée austro-prussienne est aux portes de Paris, mais Danton essaye de stimuler les troupes. Tout le monde ici doit se mobiliser. Mais vous remarquerez qu'il ne s'inclut pas dans le groupe auquel il s'adresse. C'est le leader, il est devant, il n'est pas avec. Bonaparte, aux portes du Caire, le 21 juillet 1798. Du haut de ces pyramides, ça vous avez dû en entendre parler, 40 siècles d'histoire vous contemplent. Bonaparte dit, vous contemplent, pas nous contemplent. Kendi, ça commence à changer. Un discours prononcé à Berlin Ouest, tout le monde avait peur, c'était la guerre froide. Les Allemands n'étaient pas sûrs que les Américains continueraient de les soutenir. Ich bin ein Berliner, prononcé à Berlin. Je suis un Berlinois. Je m'incorpore au groupe auquel je m'adresse. Je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. Martin Luther King, à Washington, le 28 août 1963. I had a dream. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve comme vous, vous pouvez rêver. Ça fait penser à Lincoln qui avait aussi dit qu'il avait rêvé. Donc ça éveille des choses chez des personnes qui écoutent. Mais surtout, je rêve comme vous rêvez et je rêve avec vous. On est tous ensemble. Le meilleur, Obama. C'est son premier discours après son élection. le 4 novembre 2008 à Chicago. Yes, we can. L'Amérique est en crise. Il faut s'en sortir. Le discours d'Obama est complètement inclusif. Nous sommes un groupe. Je ne suis pas devant vous. Je n'ai rien à vous dire. Je veux simplement qu'on se batte ensemble pour atteindre un résultat. Dans ce discours, Obama utilise 58 fois le mot « nous », 16 fois le mot « notre », 9 fois le mot « nos ». Il n'utilise que 19 fois le « je », une seule fois le « mon » et une seule fois. Mais, vous voyez, le discours politique a complètement changé. Ça, c'est pour les formules. Et on retient aussi bien les formules d'aujourd'hui que les formules d'autrefois. Les idées générales. En fait, le discours politique a pris le relais du discours religieux. Les premiers discours politiques, ce sont des discours religieux, ce sont des sermons, les fameux sermons de Bossuet, les plus éloquents. Son dernier grand serment, l'oraison funèbre du grand condé, Bossuet parle. Venez, peuple, venez maintenant, mais venez plutôt, princes et seigneurs, et vous qui jugez la terre, et vous qui ouvrez aux hommes les portes du ciel. Et vous, plus que tous les autres, princes et princesses, nobles et rejetons de tant de rois, lumière de la France, mais aujourd'hui, obscurcie et couverte de votre douleur comme d'un nuage, venez voir le peu qui nous reste d'une si auguste naissance, le grand condé, de tant de grandeur et de tant de gloire. C'est une admonestation. Faites attention. Vous vivez maintenant votre vie, mais n'oubliez pas que tout se terminera pour nous de la même façon. Bossuet est complètement extérieur à la foule et bien supérieur. Victor Hugo, un discours prononcé à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. La misère, messieurs, vous remarquerez qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque à l'Assemblée nationale. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, je dis au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits ? Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peut-être sans pain, tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes mais c'est la misère qui les creuse. Victor Hugo accuse les politiques de n'avoir rien fait. Il est député lui aussi. Il s'exclut du groupe. On est aux antipodes d'Obama. Il avertit, parce que finalement il est très conservateur, le peuple est conduit par la misère aux révolutions et ramené par les révolutions à la misère. Pour finir, Jaurès, le 29 juillet 1914 à Bruxelles, l'avant-veille de son assassinat. Voulez-vous que je vous dise la différence entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise ? Oui, Marx s'est passé par là. C'est que la classe ouvrière est la guerre collectivement mais ne la craint pas individuellement tandis que les capitalistes collectivement célèbrent la guerre mais la craignent individuellement. Jaurès parle à la foule donne une leçon. Voilà pour le discours politique. Le discours judiciaire. Pour Aristote, le discours judiciaire bien sûr s'adresse au juge et puis il vise soit l'accusation soit la défense. Nécessairement, il est au passé puisqu'il porte sur des faits qui ont déjà eu lieu. On juge après coup, du moins dans une démocratie. Alors le discours judiciaire s'est diversifié, il a évolué et à côté de l'éloquence traditionnelle qui est toujours pratiquée, il ne faut pas l'oublier et dont je vous donnerai un exemple, le discours judiciaire est devenu à la fois technique monologique. Technique. Un exemple. Quand je plaide devant l'autorité de la concurrence, je plaide par exemple sur des affaires de prix prédateur. C'est du crime économique. Qu'est-ce que c'est un prix prédateur ? Vous êtes une grosse entreprise sur le marché et vous baissez vos prix pour faire disparaître vos concurrents. Vous vendez à perte et puis une fois que vous l'aurez fait disparaître vous remontez vos prix beaucoup plus à un niveau supérieur à celui que vous pratiquiez avant. Alors un prix prédateur c'est un prix inférieur au coût variable ou c'est un prix inférieur au coût total à condition de démontrer que vous aviez une intention prédatrice. Vous imaginez un peu comment on plaide ça. On plaide ça avec des tableaux des courbes de coût et des courbes de prix et on plaide ça devant l'autorité de la concurrence. On commente les tableaux et on essaie de démontrer que le prix est prédateur. Moins monologique devant certaines juridictions les plus modernes par exemple le tribunal de commerce de Paris le juge a lu le dossier avant que vous ne plaidiez devant lui. Ça change complètement l'ambiance. Il ne vous laisse plus plaider. Il vous interroge sur les trois ou quatre questions qui posent problème. Vous êtes à égalité avec lui. C'est un dialogue qui s'ouvre et vous avez intérêt à connaître votre dossier. Ce n'est pas parce qu'on plaide comme ça aujourd'hui devant les juridictions les plus modernes ou les plus techniques les dernières créées que la plaidoirie classique n'existe plus. Un exemple une plaidoirie prononcée par maître Henri Le Duc avocat de Véronique Courgeot jugé pour avoir tué trois bébés qu'elle venait de mettre au monde. C'est devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire le 18 juin 2009. Un petit extrait. Monsieur le Président Mesdames de la Cour Mesdames et Messieurs les jurés maintenant il faut que vous m'écoutiez parce que vous allez tout à l'heure prendre une décision grave. elle est grave pour la justice elle est grave bien sûr pour Véronique Courgeot elle est grave pour ses enfants pour son mari elle est grave enfin pour notre société. Vous voyez l'avocat veut toucher le cœur des jurés son discours n'est absolument pas grandiloquent il converse avec eux il veut s'approcher d'eux il veut établir un lien avec eux c'est eux qui vont décider il veut faire basculer le procès. Madame Courgeot finalement a été condamnée à huit ans de prison ce qui est une petite peine et elle aura une réduction de peine et finalement elle passera un peu moins de quatre années derrière les barreaux ce discours là est toujours tenu aujourd'hui à côté des autres dont je vous parlais tout à l'heure dernier type de discours le discours démonstratif les grecs disaient épidictique pour Aristote ce discours traditionnellement fait l'éloge ou le blâme de quelqu'un il y a le pour et le contre c'est ce que monsieur le recteur faisait tout à l'heure à mon sujet il n'a pas parlé du contre parce qu'il est gentil donc on fait le tableau d'une personne et finalement ça peut se décliner dans plein de domaines dans un cours à l'université là ce que l'on constate c'est que l'université aussi a évolué dans les facultés de droit de plus en plus à côté du cours ex cathédra du cours unilatéral du cours où vous écoutez vous prenez des notes et où le professeur parle il y a maintenant des séminaires des travaux dirigés il y a des endroits où on discute de plus en plus c'était impossible de discuter quand j'étais professeur à Nanterre j'avais plus de 1200 1300 étudiants dans la salle bon on parle et on est content quand c'est terminé donc on essaie de faire au mieux et personne ne peut vous interrompre alors à côté de ces nouvelles formes de discours démonstratifs les formes classiques sont toujours là les formes classiques puisqu'on est à l'académie c'est le discours le plus classique que l'on puisse imaginer et je vais vous donner un exemple très récent de notre secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt ici présent le 15 novembre 2021 il parle d'André Siegfried professeur à l'époque professeur à Sciences Po notamment professeur au collège de France très intéressant ce qu'il dit donc à propos d'André Siegfried grand géographe il ne fut c'est Jean-Robert Pitt qui parle il ne fut hélas jamais reconnu vraiment comme un géographe au sein de cette discipline mais plutôt comme un sociologue et un politiste et surtout il fut jalousé pour ses chers à Sciences Po et au collège de France ainsi peut-être que pour son appartenance à la grande bourgeoisie je peux témoigner du fait Jean-Robert a été étudiant lui aussi que jamais son nom n'a été cité par l'un de mes professeurs tout au long de mes études supérieures de géographie entre 1966 et 1971 c'était hier et que je l'ai découvert bien plus tard et pourtant il est seul il est le seul à avoir défini la géographie de manière aussi large et juste écoutez bien il y a c'est Siegfried qui parle il y a une géographie de tout l'homme de tempérament géographique est celui qui envisage tout sous cet aspect qui à propos de tout fait une carte de ce fait il existe d'innombrables géographies et notamment des couleurs des odeurs et des sens et Jean-Robert Pitt grand gastronome aurait pu ajouter je suis étonné qu'il n'ait pas fait mais il l'a fait plus loin dans son discours des cuisines des vins et des terroirs la géographie est sans limite un discours prononcé il y a très peu de temps voilà pour les formes qu'en a-t-il des techniques alors les techniques du discours varient selon les formes des discours bien sûr l'éloquence n'utilise pas les mêmes techniques selon que le discours est de nature politique de nature judiciaire de nature démonstrative ou aujourd'hui selon qu'elle se pratique sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux c'est de l'oral écrit dans des vidéos j'en ai déjà parlé une vidéo ne doit pas durer plus de trois minutes pour capter l'attention vous n'avez pas le temps de dire grand chose il ne faut pas se tromper ou dans un entretien d'embauche c'est complètement différent bien sûr les techniques du discours varient aussi en fonction des instruments matériels qu'on met à votre disposition le cadre dans lequel l'orateur prononce son discours ce n'est pas la même chose que de le prononcer d'ici que de le prononcer de là-bas derrière le pupitre derrière un pupitre on est coupé de la salle on a tendance à lire de plus en plus la position est d'autorité au contraire on peut faire aujourd'hui les journalistes parlent sur des chaises longues dans des fauteuils sur des canapés face au public très près du public à la même hauteur cette position proche incite à l'improvisation à l'interactivité le public a envie de poser des questions d'interrompre on peut faire un discours en arpentant une scène avec un micro ça montre un certain dynamisme il y a aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises on s'appuie sur des slides qui viennent à l'appui du discours ça change complètement la façon de parler le silence peut être une forme de discours alors nous les juristes le silence ça peut avoir différentes finalités d'abord on peut vouloir faire croire des choses les juristes parlent de réticence dolosives vous ne dites pas qu'il y a un défaut dans la machine vous donnez envie à quelqu'un d'acheter une machine tout en ne parlant pas de ses défauts ou bien vous pouvez inviter par votre silence vous pouvez inviter celui à qui vous parlez à découvrir par lui-même donc à adhérer encore plus à ce que vous n'avez pas dit c'est Jésus les paraboles les techniques du discours évoluent comme le discours lui-même de moins en moins de formules pompeuses on simplifie la phrase d'ailleurs aujourd'hui nos concitoyens ont du mal à suivre un discours un peu trop sophistiqué sauf dans certains concours d'éloquence très décalés fondamentalement pour être persuasif un discours doit obéir à certaines règles qui ont été définies très très tôt qui n'ont pas changé et il doit s'organiser selon un plan c'est l'ossature il doit s'appuyer sur une argumentation ce sont les muscles un mot sur le plan un mot sur l'argumentation le plan type il a été inventé par les romains c'est le plan type de Cicéron c'est le premier mais Cicéron distinguait cinq temps l'exhorde c'est l'introduction le début la narration la narration l'exhorde c'est ce qu'on qualifierait aujourd'hui de l'introduction l'argumentation et la réfutation sont les arguments pour et contre donc c'est le développement et puis la paire aux raisons la conclusion alors cette matrice vous la retrouvez partout en tout ou en partie parfois les morceaux sont condensés ça dépend des domaines je vous dirai un mot tout à l'heure des plans des facultés de droit qui sont très différents des plans qu'on pratique dans les facultés de lettres alors d'abord un mot sur les cinq temps de Cicéron l'exhorde ça sert à quoi ça sert à susciter l'attention ça sert à attirer la bienveillance sur l'orateur on rend hommage on remercie ceux qui vous ont invité par exemple on souligne l'intérêt du sujet c'est l'abbé Pierre qui dit mes amis au secours donnez-moi de l'argent à la fin de l'exhorde on indique la thèse que l'on va défendre pour bien ramener le public vers le sujet ensuite la narration la narration c'est que les phases du discours ont été théorisées dans l'antiquité surtout par des avocats donc il faut raconter les faits de l'affaire c'est pour ça qu'au début de votre discours vous racontez une histoire et on le fait de plus en plus aujourd'hui dans les discours politiques Barack Obama toujours lui dans son discours de victoire du 4 novembre 2008 raconte toute l'histoire des Etats-Unis à travers l'histoire d'une femme centenaire qui a donc connu l'esclavage et l'exclusion des femmes du droit de vote et cette façon de parler est convaincante elle parle aux personnes certaines personnes l'ont vécu ce que Obama raconte le discours est concret il permet de raisonner par induction à partir d'une histoire précise vous pouvez généraliser et oui il y a de la discrimination elle l'a vécu le temps suivant l'argumentation alors là il y a des trucs il est recommandé de commencer par des arguments forts et de ne pas terminer par des arguments faibles le faible doit donc se trouver au milieu ensuite il faut toujours qualifier ses arguments exemple je suis favorable au rétablissement du service national obligatoire pour trois raisons une raison politique une raison économique une raison sociale enfin il faut toujours accompagner l'auditeur il ne faut jamais surestimer j'aborderai d'abord je traiterai ensuite il faut faire des conclusions partielles voilà ce que j'ai dit jusqu'à présent il faut faire des transitions il faut mettre l'auditeur en confiance le prendre par la main ensuite il y a la réfutation il ne suffit pas de dire qu'on a raison il faut aussi dire que l'autre a tort et c'est très important pour les avocats parce que si vous plaidez avant l'autre il faut démolir ses arguments avant qu'il commence à plaider par exemple mes contracteurs vous diront mais cet argument ne tient pas parce que exemple les tenants du retour de l'uniforme à l'école pensent que cette mesure efface les inégalités comment penser que les inégalités peuvent être de nature seulement vestimentaire étape suivante la péroraison elle a un double but c'est la conclusion résumer la thèse insister une dernière fois sur son bien fondé et achever le discours souvent on ne sait pas comment terminer un discours les gens terminent en disant c'est tout ou bien ils disent voilà ou bien ils disent merci merci pourquoi c'est vous qui avez parlé il existe deux types de péroraisons deux types de conclusions vers le haut on accélère le rythme vive Melun vive la république vive la France on enthousiasme une dernière fois le public vers le bas on baisse le ton on ralentit là je voudrais vous lire un très beau discours le plus beau que j'ai trouvé André Malraux à l'occasion de la panthéonisation de Jean Moulin le 19 novembre 1964 un discours exceptionnel qui a duré 4 minutes je lis alors il faut la voix de Malraux il faut voir un peu et derrière il y a le chant des partisans il faut voir un peu l'ambiance il y avait une émotion dans la salle la salle vibrait alors c'était en plein air l'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité puis s'almolier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg écoute aujourd'hui jeunesse de France ce qui fut pour nous le chant du malheur c'est la marche funèbre des cendres que voici à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2 de celle de Victor Hugo avec les misérables de celle de Jaurès veillée par la justice qu'elle repose avec leur long cortège d'ombres défigurés aujourd'hui jeunesse puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé ce jour-là elle était le visage de la France alors plus prosaïquement le plan des facultés de droit je vais en dire un mot parce que souvent il est méconnu et on le confond avec celui des facultés de l'être et il est très différent chez nous c'est deux parties deux sous-parties c'est normal mais c'est formel donc on peut aussi en faire trois mais généralement on fait deux parties deux sous-parties pour une raison de fond c'est qu'on ne cherche pas à peser le pour et le contre on cherche à démontrer quelque chose donc 1 A B 2 A B le moment le plus fort c'est le B du 1 pourquoi ? parce qu'on a fait monter la tension et le public n'est pas encore fatigué dans le 2 il est déjà trop fatigué donc le 1 le 1 B est la partie centrale c'est là qu'il faut mettre ses idées les plus fortes ensuite le ton descend et il n'y a pas de conclusion en droit pourquoi ? parce qu'à notre concours d'agrégation l'agrégation des facultés de droit le jury vous interrompt à l'annonce de la du grand B de la deuxième partie trois quarts d'heure et c'est là que vous devez vous arrêter parce que le temps de la parole a un lien avec la forme de la parole et donc les juristes n'arrivent jamais à prononcer de conclusion et donc en France il n'y a pas de conclusion dans une dissertation juridique voilà pour le l'ossature cuit du muscle l'argumentation alors les façons de persuader elles remontent à Aristote c'est le fameux triangle d'Aristote Aristote distinguait le pathos l'ethos le logos le pathos c'est la la façon d'exalter son auditoire c'est une façon de créer de l'émotion on recourt au pathos quand la logique ne suffit pas l'ethos c'est le caractère moral de l'orateur l'orateur doit être digne de confiance c'est ce que disait monsieur le recteur tout à l'heure il m'a présenté il était académicien il a fait ci il a fait ça il représente quelque chose une expérience vous pouvez le croire on l'a pratiqué il est expert du thème la logique ne suffit pas il faut être crédible la réputation de l'orateur est fondamentale le logos c'était l'argument le plus fort évidemment pour Aristote deux possibilités soit le raisonnement est déductif si A est vrai et si B est vrai l'intersection entre A et B est vrai les femmes aiment les oranges les femmes aiment les fruits les oranges sont des fruits il peut être inductif Pedro aime la comédie ce film est une comédie Pedro aimera ce film le raisonnement inductif c'est un raisonnement tourné vers le futur c'est un raisonnement d'attente je voulais dire Aristote préférait le logos mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de discours qui font appel au pathos et tous les discours populistes cherchent davantage à émouvoir qu'à démontrer les fake news sur internet c'est du pathos alors ces trois façons de faire se déclinent en toute une série de stratagèmes Schopenhauer a écrit un livre très intéressant qui s'appelle l'art d'avoir toujours raison et il décrivait 38 stratagèmes alors je ne vais pas vous infliger 38 stratagèmes j'en ai sélectionné une dizaine un répondre en opposant le particulier au général il y a une idée générale parfois il vaut mieux l'attaquer par le bas par le détail un exemple Albert Camus en 57 lors de la remise du prix Nobel de littérature je cite j'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique j'ai toujours condamné la terreur je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple là ça commence à devenir du particulier dans les rues d'Alger par exemple et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille je crois la justice idée générale mais je défendrai ma mère avant la justice deuxième stratagème répondre en opposant faisant l'inverse le général au particulier exemple à Pierre Rosanballon qui l'interroge sur son projet pour les plus démunis en amont de la campagne électorale François Hollande répond en 2012 nous ne sommes pas là uniquement pour aller chercher les oubliés cela ne fait pas une majorité les oubliés la mission des socialistes c'est d'emmener tout le monde vers le progrès de l'égalité 3 il faut aller au bout de la logique de son contraditeur pour montrer qu'il a tort un débat entre Peter Singer qui est professeur à Princeton et Michael Sandel qui est professeur à Harvard Singer je suis un utilitariste pour moi une action est bonne si ses conséquences augmentent le plaisir du plus grand nombre ou réduisent la souffrance de ceux qui en sont affectés Michael Sandel voici une objection que je vous soumets Peter vous qui êtes un défenseur de la cause animale c'est celle des combats de chiens supposons qu'au sein d'une communauté ces combats soient très populaires qu'ils procurent un intense plaisir aux spectateurs si vous mettez en balance la quantité de plaisir procuré au grand nombre de spectateurs et la peine ressentie par le petit nombre de chiens vous n'aurez aucune raison de vous opposer à ces combats vous le mettez en contradiction avec lui-même 4 recourir à un vocabulaire péjoratif pour qualifier l'adversaire ou la position de l'adversaire exemple votre interlocuteur n'est pas économe mais avare il n'est pas ferme mais intolérant il n'est pas courageux mais téméraire il n'est pas sympathique mais démagogique il n'est pas prudent mais frileux il n'est pas intelligent mais intello il n'est pas convaincu mais sectaire etc. je ne sais pas où j'en suis 6 recourir à des images Timothy Morton c'est un écologiste britannique très connu bien entendu quand vous allez aux toilettes et que vous tirez la chasse d'eau vous vous figurez par commodité que vos déjections s'en vont dans une espèce de petit lieu magique baptisé ailleurs en réalité vous savez que cet ailleurs n'existe pas que vos excréments seront acheminés dans une usine de retraitement ou bien tout simplement seront déversés dans l'océan 7 employer des arguments d'autorité vous citez vous citez Kant Nietzsche vous citez des statistiques parfois d'ailleurs les hommes politiques citent des statistiques qui n'ont jamais existé des rapports de l'INSEE etc. 8 ou 7 déviez le cours de la conversation ne pas répondre à la question c'est la meilleure façon de répondre à un journaliste vous dites de toute façon ce que vous vouliez dire quelle que soit la question qu'il vous a posée 8 opposez ses antécédents à votre contradicteur évoquez des points qu'il a admis précédemment par le passé qui disent le contraire de ce qu'il est en train de vous dire 9 revendiquez vos points faibles la tirade de Cyrano il n'a pas dit qu'il n'avait pas un grand nez il s'en est servi de son grand nez pour créer une émotion 10 martelez des arguments je suis convaincu qu'il faut ou qu'il ne faut pas reconstruire à l'identique la flèche de Notre-Dame voilà alors comme vous le savez dans un exposé de juristes il n'y a pas de conclusion ma conclusion ce sera simplement la suivante vous avez tous suivi le plan de cet exposé deux parties deux sous-parties les formes de l'éloquence le discours politique le discours judiciaire le discours épidictique les techniques de l'éloquence le plan le plan type de Cicéron le plan des facultés de droit l'argumentation le triangle d'Aristote les stratagèmes de Schopenhauer merci bon pendant que la première question se prépare je vais en poser une à savoir est-ce que aujourd'hui la multiplication du télévisuel et de la communication ne pollue pas la conception du discours parce que finalement est-ce qu'on n'est pas obligé de surenchérir sur les fake news sur l'émotion pour capter l'attention d'un public qui n'est plus disposé disponible pour écouter plus oui ce qu'on peut dire évidemment on pourrait penser que l'évolution ça s'y irait qu'il y a un progrès dans l'évolution qu'on va des choses émotionnelles vers des choses de plus en plus intellectuelles mais c'est absolument pas ce qui se passe le discours intellectuel souvent est en perte de vitesse oui pendant la pandémie tous les discours sur la science on ne croyait plus du tout dans la science moi moi j'y crois moi la science et pourtant c'est des arguments complètement surréalistes qui souvent ont été proposés il y a des universitaires qui ont dit qu'il faudrait nommer un vrai conseil scientifique avec de vrais moyens pour essayer de dire mais racontez pas ne racontez pas de conneries arrêtez de raconter n'importe quoi on est dans un monde évolué ce que vous dites n'a jamais existé c'est du mensonge pur donc il y a une recrudescence du discours du discours émotionnel et je pense que les nouveaux moyens de communication il y a un lien entre les nouveaux moyens de communication parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir on remet en cause le travail sérieux qui est effectué par des professeurs dans des cabinets de travail et on laisse on donne la parole souvent à n'importe qui vous savez internet c'est là aussi la porte ouverte on est tous des spécialistes de tout vous avez quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans sur un sujet qui est mis au même niveau que celui qui vient de le découvrir et qui a une opinion qui pense qu'il a la même valeur que la vôtre mais on est dans une société complètement éclatée et on fait peut-être plus confiance regardez Tocqueville on fait peut-être plus confiance à celui qui dit le mieux sa connerie qu'à celui qui exprime le résultat d'un travail qui a pris des années et c'est à c'est à décourager les scientifiques vous voyez et à la limite il y a un autre phénomène que j'ai remarqué comme ça vous avez un peu plus de temps pour préparer il y a un phénomène qui se répand dans notre société c'est il y a des gens qui refusent de parler il y a des gens qui disent je ne suis pas d'accord avec lui donc je ne viendrai pas de débattre avec lui ça c'est le début de la fin de la démocratie parce qu'il y a une sorte d'identification de l'opinion à la personne à la limite et c'est déjà arrivé les avocats de Louis XVI on les a guillotinés on identifie l'opinion que vous avez à votre personne et si on n'est pas d'accord avec vous finalement il faut vous couper la tête ou bien si on n'est pas d'accord avec vous on ne vient pas parler avec vous ça aussi c'est un phénomène mais c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer c'est incroyable pour moi je découvre des choses est-ce que vous avez eu le temps de préparer parce qu'on ne va pas passer les heures ici à vous attendre alors on y va bonjour 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 monsieur Vaugel tout d'abord merci pour votre conférence qui était très riche et très intéressante vous voyez ça c'est le discours c'est le premier temps du discours c'est bien on devient copain et moi je suis content normalement vous avez terminé par énoncer les stratagèmes de Schopenhauer et je me demandais est-ce qu'on peut distinguer de manière du coup très distincte et délimitée la différence entre les procédés de persuasion et les procédés de manipulation parce que les procédés de persuasion et de manipulation parce que certains stratagèmes de Schopenhauer peuvent être perçus comme très malhonnêtes bien sûr oui oui c'est vrai c'est toute l'histoire de l'éloquence on est toujours à la limite parce que vous voulez tellement convaincre que vous finissez par tout est bon pour convaincre et vous n'hésitez même pas à mentir pour convaincre mais si pour le ça ne veut pas dire que l'orateur est nécessairement quelqu'un de malhonnête si vous croyez à des idées que vous estimez être les meilleurs tous les moyens sont bons pour convaincre votre adversaire pour convaincre le juge si vous croyez que votre dossier il mérite d'être défendu et puis on est pris dans un mouvement je repasse à l'avocat un avocat ne défend pas simplement les dossiers par exemple avec lesquels il est d'accord il défend tous les dossiers qu'on lui donne c'est aussi une grande règle de la démocratie ça donc vous n'êtes pas vous n'êtes jamais sûr que votre client n'a rien fait c'est un domaine que je ne connais pas du tout le domaine du droit pénal mais vous n'êtes pas sûr que le prix est un prix prédateur mais vous faites le maximum pour démontrer si votre client est celui qui est poursuivi vos prix prédateurs vous faites le maximum pour le sauver c'est une autre logique et c'est vrai qu'à la limite de cela des arguments qui ne sont plus des arguments de persuasion mais des arguments de manipulation peuvent intervenir regardez les les moques juristes j'en ai parlé je crois des moques juristes j'en ai parlé ou je n'en ai pas parlé vous savez ça se pratique aux Etats-Unis alors c'est l'exemple même c'est très courant aux Etats-Unis il y a beaucoup de jurys dans pratiquement tous les tribunaux fédéraux vous avez des jurys donc ce n'est pas le juge qui décide c'est le jury qu'il faut convaincre et bien les avocats américains ils ont trouvé il y a des sociétés spécialisées dans les jurys factices elles vous composent un jury qui reproduit la même structuration sociale que le jury devant lequel vous aurez vraiment à plaider et les avocats plaident jusqu'au moment où le jury vote pour eux et après ils feront une plaidoirie qui sera vraiment du surmesure par rapport au jury qu'ils auront affronté donc pour le client c'est très bien enfin ils font le maximum pour le client mais vous voyez que là on est tombé dans la manipulation pure et simple donc ils plaident des semaines et des semaines jusqu'à ce que la plaidoirie emporte le suffrage du plus grand nombre de membres du jury est-ce que c'est normal ça je pense pas oui c'est et pourtant aux Etats-Unis c'est couramment pratiqué voilà et donc c'est critiquable d'un autre côté je suis avocat je me pose pas de questions je fais le maximum pour sauver pour sauver celui que j'ai à sauver ou pour convaincre le jury dans des circonstances déterminées c'est compliqué c'est des logiques différentes qui s'affrontent on est coupé en deux alors il y a des gens qui ne supportent pas ça moi j'ai dans mon cabinet des gens un des meilleurs jeunes que j'avais embauché pour être avocat il a dit je peux plus le faire il voulait ne défendre que des choses qu'il partageait enfin qu'il estimait digne d'être défendu il a démissionné du barreau il a passé le concours de l'école à la magistrature et de nuit magistrat il y a toujours une solution dans la vie voilà d'autres questions il n'est pas trop difficile alors le micro c'est perdu au fond oui oui bonjour j'avais une autre question est-ce que vous pensez que le discours politique est le format le plus adéquat pour convaincre ou persuader enfin une population jeune aujourd'hui alors lui il ne m'a pas remercié il ne m'a pas félicité il a sauté une intro je vous remercie également je suis sur mes gardes est-ce que le discours politique je crois que le discours politique a beaucoup de mal à être entendu aujourd'hui par les jeunes ou les moins jeunes moi j'ai en tant qu'homme politique je me rends bien compte que ça fait tellement longtemps qu'on a promis des choses qu'on n'a pas faites je ne partage pas du tout je ne me sens pas être parmi ceux qui ont promis des choses qu'ils n'ont pas faites parce que je suis en politique depuis je suis un politique tardif moi je suis là en politique depuis 7 ans c'est très rare donc c'est un monde que je découvre aussi au fur et à mesure mais très souvent on dit qu'on fera mais on ne fait jamais parce que c'est toujours plus facile de dire que de faire et souvent vous savez le recrutement des politiques il est un peu bizarre parce que Sarkozy avait dit un jour ce qui est difficile c'est de prendre le pouvoir après on gère maintenant ce qui est plus difficile encore et ce n'est pas les mêmes règles qui y jouent c'est de faire les choses une fois qu'on est au pouvoir c'est beaucoup plus compliqué et très souvent et je pense qu'il y a une sorte de décrédibilisation des femmes et des hommes politiques les gens n'y croient plus il n'y a rien rien ne change souvent le discours politique est creux on prend les gens pour des idiots ce n'est pas un discours de vérité par exemple d'ailleurs ça se voit tout de suite à la télévision un des critères c'est la sincérité de l'orateur on voit tout de suite quand il commence à mentir donc il y a une sorte de désaffection pour la politique ce qui est très grave dans une démocratie avec des taux de participation très faibles peut-être aussi qu'on n'a pas trouvé les nouvelles formes des discours politiques on ne le pratique pas assez on est encore trop dans l'ancien système vous savez les meetings on crie on essaie de motiver les troupes je crois que c'est plus ce que veulent les gens aujourd'hui les jeunes en particulier ils veulent qu'on leur dise qu'on leur dise qu'on est vraiment là pour quelque chose et qu'on croit à quelque chose moi si je fais de la politique c'est vraiment ça je n'ai jamais pensé que c'était pour occuper un poste mais vous savez aussi ce qu'on constate c'est que dans les démocraties modernes la politique pour beaucoup c'est devenu une profession et on est très très loin des grecs là pour le coup c'est devenu une profession et quand c'est votre profession vous avez besoin d'être élu à tout prix vous avez besoin d'être élu puisque c'est c'est votre gagne-pain et vous n'êtes pas prêt à prendre le risque de dire quelque chose qui déplaît et vous oubliez finalement que vous allez être là pour faire quelque chose vous finissez par penser que vous êtes là pour prendre le pouvoir et que c'est une pensée permanente pour vous comme disait l'autre vous vous levez le matin en vous rasant vous pensez de devenir président de la république le problème c'est pas de devenir président de la république le problème c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez président de la république est-ce que vous y réfléchissez de temps en temps et après le pouvoir vous entraîne dans un mouvement perpétuel vous n'avez plus le temps de réfléchir si vous n'avez pas des idées avant de prendre le pouvoir vous ne ferez rien parce que vous n'aurez pas d'idées pendant que vous êtes au pouvoir imaginez un premier ministre en France il est obligé de parer à l'urgence du matin 7h et il s'est levé bien avant parce qu'il y a toutes les notes à lire jusqu'au soir 22h vous croyez que vous pouvez encore faire quelque chose vous êtes obligé de remplir les trous de votre ingénieur et vous êtes toujours en retard d'un rendez-vous ou d'une réunion je pense qu'il y a un dysfonctionnement général de nos démocraties il faut changer les règles les règles du jeu alors ne me demandez pas c'est pour une autre prochaine séance si vous me réinvitez je vous dirai ce qu'il faut changer mais il y a des choses à faire pour redonner confiance et de toute façon on n'a pas d'autre système si vous voulez que ça change et il faut bien alors on a parlé de démocratie participative beaucoup dans les débats ça ira mieux si tout le monde peut parler c'est un vrai traquenard cette chose là nous on a mis en place il y a beaucoup de programmes officiels qui sont on trouve des conseils citoyens des choses comme ça je ne pense pas du tout que ça soit la bonne direction il y a des gens qui ont de la profession et d'être conseils citoyens c'est toujours les mêmes qu'on trouve c'est toujours les mêmes qui parlent c'est la minorité c'est pas la majorité c'est la négation de la démocratie donc il faut faire attention à tout ça je pense qu'il faut faire évoluer les choses mais il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire et je pense que ça va changer parce que les gens en ont un peu marre oui des bonjours et déjà nous vous remercions pour ce discours très bien c'est un bon début vous êtes tout à fait conforme à l'intervention et aussi je n'avais pas très bien compris pourquoi les juristes ne faisaient pas de conclusion et donc ah sûrement pour plein de raisons parce que nous ce qu'on se dit on est des gens pratiques le juriste à un moment on s'arrête de réfléchir il faut agir il faut gagner le procès on n'est pas en train de voilà nous sommes des artisans le droit c'est un art donc il faut être pratique et on se dit que s'il y a encore des choses intéressantes à dire au moment de la conclusion c'est qu'on a raté quelque chose dans le développement d'accord et puis ça on l'a mis en forme et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que dans les épreuves rennes chez nous c'est quand même le concours d'agrégation et l'épreuve renne vous n'êtes jamais amené à prononcer une conclusion parce que si vous n'avez pas convaincu votre jury avant c'est que vous n'êtes pas bon et donc c'est perdu et le jury peut gagner un quart d'heure le dernier quart d'heure puisque vous vous arrêtez au bout de trois quart d'heure et au bout de trois candidats vous avez donc une leçon en plus que vous pouvez écouter et c'est notre leçon mère c'est la leçon en 24 heures c'est très intéressant c'est à dire que vous avez 24 heures pour préparer un sujet avec tous vos copains nous on joue collectif ça veut dire aussi que ce qui compte c'est pas tellement le fond c'est de savoir gérer une équipe bien sûr vous rédigez des morceaux vous même mais si vos copains rédigent à tort et à travers donc on reste enfermé pendant 24 heures tous vos copains vous avez intérêt à faire confiance à vos copains c'est l'équipe d'agrégation ils rédigent avec vous et après vous passez à l'oral devant un jury un jury qui connait pas nécessairement grand chose le sujet que vous traitez donc toutes les règles dont j'ai parlé il faut les appliquer et ce jury vous interrompt au bout de 3 quarts d'heure et au bout de 3 quarts d'heure il faut que vous soyez arrivé c'est très formel les autres un point américain les français sont fous il faut que vous soyez arrivé à l'introduction de votre seconde sous-partie seconde partie voilà alors est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de toute façon ça va changer aussi ça parce qu'on est une société de plus en plus informelle où les structures comptent moins regardez regardez les cartables ont été remplacées par des sacs à dos on voit bien les leçons d'agréation je sais pas si elles vont résister à la tourmente donc ça va évoluer mais il y a des avantages à faire comme ça parce que c'est un sacré exercice de discipline vous disciplinez votre pensée alors moi j'ai fait ma thèse aux Etats-Unis et c'est l'inverse vous pouvez faire autant de parties que vous voulez et en fait on récompensera pas du tout celui qui est le plus structuré normalement mais celui qui a le plus d'idées qu'elles arrivent dans le désordre peu importe avantage inconvénient avantage c'est la libre pensée vous allez le plus loin possible tous les débats vont débat jusqu'au bout inconvénient ça part un peu dans tous les sens et souvent on confond le faiseur qui a des idées complètement en creuse avec celui qui a vraiment des idées vous savez c'est la prime c'est la prime à la solution la plus originale c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait chez nous je pense qu'il faut mélanger un peu les deux chez nous c'est trop rigide c'est trop strict on sacrifie souvent le fond à la forme si vous avez un excellent fond dans une mauvaise forme vous ne passerez pas l'agrégation de droits privés donc c'est un peu dommage il y a des gens très forts qui échouent chez nous parce qu'ils n'ont pas appliqué les règles ou ne savent pas les appliquer aux Etats-Unis ils réussiraient donc c'est très amusant parce que ce ne sont pas les mêmes qui deviennent professeurs aux Etats-Unis et professeurs disons de droit en France et aux Etats-Unis ce ne sont pas du tout les mêmes ce ne sont pas les mêmes talents mais là-bas il y a d'autres inconvénients par exemple moi quand j'étais aux Etats-Unis j'impressionnais tout le monde parce que j'étais le seul à avoir des présentations très claires et il y a une force de persuasion une force de conviction c'était un bulldozer mon truc et je ne faisais qu'appliquer les règles de base de ce qu'on m'avait appris c'est le meilleur Louis Végel le meilleur de loin parce que la forme est puissante vous avez une sorte un gars qui a plein d'idées qui part dans tous les sens il a 10 idées la minute vous développez 3-4 idées mais elles sont développées à fond je peux vous dire que rien ne résiste à ça c'est la division blindée contre les fantasins donc il ne faut pas oublier nos bonnes manières il ne faut pas jeter tout ça il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ça fait des siècles qu'on a élaboré tout ce que je viens de vous dire et bien ça veut dire que ça a une utilité Aristote n'était pas plus con que Michael Sandel à mon avis c'est plus intelligent voilà bonjour déjà merci pour ce moment d'apprentissage je les ai formés pendant que vous parliez je n'ai pas pu m'empêcher de penser en fait à l'éloquence qui est un art mais un peu aussi comme un danger je pense à des gens par exemple comme Hitler Hitler il était très éloquent et ça a conduit à la perte de l'Allemagne et à l'une des plus grosses guerres du monde donc est-ce que moi je voulais savoir ce que vous pensiez en fait de l'éloquence comme un danger peut-être aussi ah oui bien sûr l'éloquence est dangereuse c'est ce que Platon déjà le disait alors l'éloquence c'est vous pouvez convaincre vous pouvez si vous êtes éloquent vous pouvez convaincre heureusement la peine de mort a été supprimée chez nous mais si vous êtes éloquent vous pouvez convaincre un jury de condamner à mort quelqu'un enfin vous imaginez un peu pour ça il vaut mieux le voir dans l'autre sens mais l'éloquence a une puissance incroyable et vous avez raison de citer Hitler Hitler vous vous souvenez ses gesticulations avec ses micros la foule était hors de contrôle un bon orateur fait que vous devenez fou mais ça c'est pas l'éloquence au sens où les personnes civilisées dans notre civilisation l'entendent moi j'essaye de vous dire de faire passer la vérité à laquelle je crois sans jouer sur votre émotion Hitler jouait sur l'émotion les salles étaient folles donc c'est vrai que c'est un c'est un diable qu'il faut parfois laisser dans sa boîte mais aujourd'hui on a des discours les discours populistes c'est exactement la même chose on arrive ces gens ne raisonnent plus on croit que les choses sont vraies dont n'importe quelle personne censée devrait penser qu'elles sont fausses on arrive à prendre des vessies pour des lanternes alors c'est comme toutes les choses humaines vous savez c'est pas parce qu'on a ce danger dont il faut qu'on se préserve que il faut se mettre à se taire on va peut-être tous devenir des trappistes ça a du sens de parler quand même moi je vais vous dire j'avais aurore des cours magistraux j'ai passé beaucoup de temps devant des amphithéâtres bondés etc mais j'ai adoré je veux raconter ça j'ai adoré discuter avec mes étudiants c'est un vrai bonheur et le moment je vais vous dire quelque chose que je pense profondément le moment dans ma carrière où j'étais le plus heureux c'était quand j'étais professeur au collège d'Europe alors je vais vous dire en deux mots le collège d'Europe c'est un collège qui se trouve à Bruges c'est une université qui a été créée par la région Flandre et c'est un collège qui accueille des étudiants de tous les pays d'Europe et d'ailleurs aussi d'ailleurs et des professeurs de tous les pays d'Europe il y a deux langues de travail le français et l'anglais heureusement le français est encore vivace parce que ce qui est très intéressant il faut que vous sachiez en tant que jeunes européens c'est que le français est toujours la langue de travail de la cour de justice européenne les arrêts les plus grandes décisions les plus importantes décisions européennes sont rédigées en langue française et sont seulement traduites en anglais dans un deuxième temps donc il y a des professeurs qui parlent français et des professeurs qui parlent anglais et j'étais devant un public d'étudiants des italiens des espagnols et je comparais ça avec moi j'étais dans une grande université américaine pour les juristes IEL où il y a les meilleurs juristes des Etats-Unis et où était l'endroit le meilleur ? c'était à Bruges pourquoi ? aux Etats-Unis c'est la méthode socratique tout le monde part il y a plein d'idées c'est le jaillissement permanent il n'y a pas du tout de cours imposés tout le monde doit amener le meilleur et donc il y a une stimulation incroyable c'est l'inverse de ce qu'on voit parfois dans les classes chez nous quand vous posez une question personne ne lève le doigt là-bas il y a 40 doigts qui se lèvent et ils se poussent tous pour répondre au professeur qui est très content parce qu'on est porté par nos étudiants c'est assez truqué d'ailleurs parce que j'ai comparé les cours de professeurs d'une année sur l'autre c'est la même chose donc cette choisissant simultanéité est très trompeuse la spontanéité c'est aussi un truc et à Bruges c'était beaucoup mieux pourquoi ? parce que les cultures des différents étudiants étaient complètement différentes et c'était drôlement intéressant de parler du même sujet avec des gens venant de cultures si différentes les débats étaient beaucoup plus riches naturellement et là je me suis dit que tiens nous Européens d'entre nous dit qu'on est en déclin que les Américains ont eu notre peau mais maintenant c'est les Chinois donc on est déjà en retard d'un gagnant donc on va encore perdre plus ben non pas du tout c'était fantastique et les idées qui étaient échangées au collège de Bruges étaient bien plus importantes et plus intéressantes que les idées de la meilleure école de droit américaine vous voyez donc il y a quelque chose à faire et c'est dans le débat c'était une révélation pour moi et c'est c'est la discussion qui permettait de comparer tout ça à l'écrit j'aurais pas pu le faire puisque c'est unilatéral et là cette foule d'étudiants c'est l'Europe qui parlait et l'Europe avait des idées c'est fantastique ça et c'était le meilleur moment de ma carrière voilà oui bonjour bonjour monsieur j'ai beaucoup apprécié votre conférence c'était vraiment passionnant merci beaucoup et donc je me demandais ma question rejoint un petit peu la précédente à vrai dire sur les dangers de l'éloquence et donc ma question concerne l'école l'accent mis sur cette discipline et l'enseignement de l'éloquence est-ce que ce ne serait pas quelque part un danger en formant de futurs peut-être dictateurs ou ce genre de choses on va former des dictateurs surtout à Sciences Po c'est plus la carrière politique je pense qu'il peut y avoir des dangers c'est évident vous savez que dans certains états américains les euros sont interdits ils sont anticonstitutionnels il faut savoir ça pourquoi parce que à l'oral on se met les américains c'est des gens très sérieux les pilgrims ce n'est pas des rigolos donc on se dit qu'il y a tellement d'influence de facteurs je vous ai dit tout à l'heure la personne compte tellement la façon dont vous êtes habillé tiens un jour je suis tombé sur les notes d'un membre du jury d'agrégation de droits privés il avait noté la façon l'agrégation de droits privés dure six mois des épreuves continuelles il avait noté chaque fois la façon dont le gars était habillé quel type de cravate il avait quel type de costume il avait donc évidemment on est influencé par un tas de choses qui n'ont rien à voir avec ceux qui devraient compter donc c'est évident que ça a un côté et puis ça développe des défauts naturels nous français on est déjà assez dans la forme il ne faut pas trop vous savez quand j'étais à Sciences Po j'ai frappé que souvent les exposés sont complètement vides mais la forme y est donc vous n'avez pas intérêt à avoir un exposé complètement vide quand vous défendez votre client comme avocat c'est un peu différent mais bien sûr qu'il y a un risque d'être complètement dans la forme c'est les sophistes on ne va pas réinventer tout ce qui a été écrit mais d'un autre côté regardez le collège d'Europe il y a aussi moyen de créer un débat de monter un niveau de débat qu'on ne peut atteindre que par l'oral donc il y a du il y a du pour et du contre c'est sûr que vous savez chez nous dans les concours administratifs il y a beaucoup d'épreuves orales et il y a une épreuve de culture générale c'est très trompeur la culture générale ne s'enseigne pas la vraie culture générale c'est justement c'est des choses qui sont propres à la personne qui a réfléchi sur des choses mais c'est absolument pas ça qui se passe donc le formalisme aboutit à se tromper sur des recrutements je le pense et il y a des gens très bien très forts très intelligents qui ont plein d'idées qui n'arrivent pas à passer à travers les mailles du filet pour les concours que moi j'ai subis j'ai vu des gars vraiment forts en droit mais qui n'ont jamais passé le concours d'agrégation de droit privé parce qu'il y a une autonomie de la façon de faire et qui aurait réussi ce concours dans d'autres pays en Allemagne par exemple où il n'y a pas toutes ces règles un système de recrutement favorise un type de recruté par définition alors je reviens à mes amis américains donc dans certains états il est inconstitutionnel de passer un oral parce que vous êtes trop le jury trop influencé par des choses qui ne devraient pas influencer un jury alors quand quelqu'un passe une épreuve écrite et que le correcteur n'arrive pas à lire l'écriture il faut bien trouver un système alors c'est un exemple canadien ça vous repassez un oral mais vous ne vous montrez pas au jury vous le passez en vous cachant derrière un journal vous voyez non mais il y a des tas de voilà comme ça il n'y a pas d'influence il y aura quand même l'influence de la voix et vous savez je disais que les choses avaient beaucoup évolué j'en ai beaucoup parlé et aussi son influence de la technique mais elle reste quand même fondamentalement immuable parce qu'une belle voix bien posée même avec le micro il y a une différence par rapport à une mauvaise voix mal posée même avec le micro il y a des gens qui arrivent à enflammer une salle je le vois je découvre les meetings politiques et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à enflammer une salle et d'autres qui sont complètement des femmes ou des hommes politiques qui sont complètement incapables de stimuler quoi que ce soit de créer un mouvement de créer aucune émotion c'est pas donné à tout le monde et je crois que c'est je vous disais en commençant ça dure encore combien de temps les questions on est dans les temps bon qu'est-ce que je voulais dire oui c'est l'orateur qui a perdu le fil oui oui bon je voulais vous dire quelque chose mais je vous le dirai la prochaine fois du coup bonjour et merci pour votre conférence ma question elle serait plutôt posée sur l'utilité de l'éloquence parce que dans un monde où nous sommes à la recherche du progrès de la connaissance et sachant que l'humain écoutera toujours celui qui parle bien l'orateur plutôt que celui qui sait l'éloquence ne serait-elle pas un poison pour la connaissance oui oui c'est un poison et un antidote c'est les deux non non mais je sens que vous êtes très sensible au fait que vous êtes des platoniciens vous êtes très sensible au fait que grâce à des techniques on puisse tromper quelqu'un je suis très sensible à ça et c'est vrai que c'est très dangereux et c'est un poison un poison pour la démocratie comme votre camarade tout à l'heure l'évoquait à propos d'Hitler c'est sûr et puis on le voit dans notre société française quotidienne il y a des gens éloquents qui peuvent permettre de faire marche arrière à la science alors que c'est la science qui devrait nous guider donc tout ça est tout à fait vrai mais je vais me réfugier dans la forme vous voyez si vous comparez par exemple un exposé d'abord quand vous voyez des professeurs allemands de droit qui font des exposés je peux vous dire que c'est très chiant parce qu'on ne leur a jamais appris à parler devant un public ils ne connaissent pas les règles ils n'appliquent pas protestants on dit ce qu'on pense voilà surtout pas de forme on n'emballe pas pas de belles formules comme Jean-Robert c'est des pratiqués etc c'est très sec et c'est 40 parties il n'y a pas de limitation mais ce n'est pas deux parties deux sous-parties on n'est pas du tout dans ce système là et les conclusions sont très longues et c'est vraiment chiant donc vous voyez si vous voulez faire bouger les choses il faut aussi que ça ne soit pas chiant et vous voyez le professeur français auquel les allemands reprochent alors d'être superficiels complètement dans la forme ne sachant rien en fond arrivant avec très peu d'idées à nourrir un exposé qui dure aussi longtemps que le leur alors qu'ils ont travaillé des années sur le même sujet et qu'ils assènent tout ce qu'ils ont découvert donc vous voyez comment faire pour qu'une société humaine progresse je pense qu'on a besoin des deux je pense qu'il ne faut pas aller trop loin on peut mettre des limites si vous ne supportez pas de défendre des causes que vous ne partagez pas vous pouvez démissionner du barreau voilà et vous pouvez trouver un poste de magistrat donc si vous si vous pensez que c'est plus important de défendre quelqu'un en soi indépendamment de ce qu'on peut penser et c'est une société humaine qu'on est en train de construire ce sont nos frères et bien vous le défendez quoi qu'il arrive vous défendez Louis XVI et on vous coupe la tête après ça c'est pas normal vous voyez il ne faut pas aller trop loin en rien c'est Aristote qui avait raison il faut rester au milieu on a besoin de l'éloquence je pense les allemands ont tort de ne pas la pratiquer du tout parce qu'avec plus de travail ils ont moins de résultats avec un raisonnement même utilitariste on peut arriver à dire quelque chose là dessus mais est-ce que l'éloquence doit peser trop si l'éloquence pèse trop lourd pour prendre un exemple très français on ne recrutera pas les bons et on dira beaucoup de conneries vous avez raison donc il m'est dû au stade virtus ce qu'on a appris quand j'étais au collège je crois qu'il y a deux questions une là-bas et monsieur tout à l'heure avait levé le doigt oui bonjour monsieur merci beaucoup juste pour savoir selon vous qu'est-ce qui fait que les personnes n'osent plus prendre la parole et s'exprimer débattre tout ça alors dans un cours c'est assez compréhensible si pendant des années dès l'école on vous forme à travailler avec vos camarades on vous forme à faire des choses ensemble on vous forme à parler aux professeurs à sentir que vous avez votre autonomie à affirmer vous n'êtes très naturellement vous avez posé des questions c'est pas Etats-Unis Europe parce qu'au collège d'Europe tout le monde parle c'est plutôt chez nous en France j'ai enseigné en Allemagne aussi en Allemagne les étudiants parlent tous dans les td ça bouge en France quand le professeur arrive dans un td je peux vous dire on entend les mouches volées pour avoir la première question on met du temps parce que je pense qu'il faut vous encourager plus à prendre des initiatives d'ailleurs c'est ce qu'on remarque quand on compare les élèves formés dans nos grandes écoles avec le correspondant dans des pays étrangers on reproche souvent au nôtre de ne pas avoir assez le sens du travail en équipe le sens de de l'expression devant devant la foule on nous reproche ça donc je pense qu'à force et c'est en train de changer mais à force de laisser parler des orateurs isolés sur un podium et d'avoir une foule énorme parce qu'on ne peut pas faire autrement dans un amphithéâtre bondé et bien vous finissez par ne pas avoir confiance en vous et puis ça s'apprend d'avoir confiance en soi oui il y a des personnes qui sont timides moi je me suis toujours dit j'ai aussi une certaine timidité donc il faut apprendre à sortir de soi-même il faut apprendre il faut se lancer ça demande un acte de courage de se lancer dans un débat on ne vous apprend pas assez ça je pense que notre système a plutôt tendance à vous faire vous rétracter et c'est vrai qu'on est dans une société encore assez verticale regardez autour de vous quand vous voyez notre structuration administrative tout est très hiérarchique c'est des sortes de pyramides nous les juristes je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça on parle de la pyramide de Kelsen c'est tout un système la norme supérieure légitime la norme inférieure qui légitime un norme encore inférieure la France est assez construite de façon verticale et on ne demande pas trop que ça parle en bas il faut être très légitime pour parler tiens un exemple après je réponds à la question suivante quand j'étais assistant ici en France un conseil que m'avaient donné mes professeurs surtout ne jamais écrire un article pourquoi ? parce qu'il faut respecter on n'écrit pas à ce moment là on écrit une fois qu'on est légitimé aux Etats-Unis j'ai passé très peu de temps en comparaison avec la France j'ai écrit 3 ou 4 articles au temps que j'ai passé là-bas pendant le temps que j'ai passé là-bas parce que c'est l'inverse on vous dit exprimez-vous allez-y faites on vous encourage inconvénients souvent il y a aussi des débits qui s'expriment donc il faut prendre le tout et avantage on vous pousse à sortir de vous-même voilà oui il y avait une autre question vous allez m'épuiser vous avez prévu combien de temps de questions parce que vous savez des académiciens ça fatigue vite bonjour monsieur vous étiez sportif mais effectivement pardon bonjour je voudrais savoir ce que vous pensez des personnes qui s'énervent lors d'un débat ou d'une discussion et qu'est-ce que et qu'est-ce que ça reflète pour vous un manque de contrôle de maîtrise de soi moi je ne m'énerve jamais Jean-Robert doute je pense que dans les conseils des stratagèmes surtout ne jamais s'énerver vous savez c'est comme il y a un gars qui ne respecte pas le feu par rapport à vous qui le respectez donc vous avez raison lui a tort si vous sortez de votre voiture et que vous mettez un coup de poing sur la figure c'est vous qui avez tort et lui qui a raison il ne faut jamais s'énerver même si l'argument qu'on vous oppose est complètement fallacieux etc je pense qu'il faut toujours garder son calme parce que nous n'aimons pas nous en tant que groupe humain nous n'aimons pas les gens qui s'énervent parce que si on commence à s'énerver entre nous ce qu'on pourrait faire tout de suite parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres si on commence à s'énerver entre nous il n'y a plus de groupe c'est vital pour nous c'est vital pour nous de ne pas nous énerver vital même si on aurait des raisons de le faire oui oui bonjour merci pour votre conférence j'espère avoir gagné votre sympathie en disant ça je voudrais rapidement revenir sur la première question sur le numérique et le fait de tout savoir très rapidement beaucoup plus que sur des gens qui auraient passé des années à ça est-ce que vous voyez pas ça plutôt comme une sorte de révolution un nouveau moyen de s'informer qui ne pourrait pas forcément nuire à l'éloquence oui oui je suis d'accord non mais plutôt qu'un parce que vous parlez presque en fait d'un danger quand vous dites ça qu'on peut savoir très très vite les choses mais le danger c'est que bon vous voyez prendre l'exemple de l'édition avant pour éditer un livre il y avait toute une série de sas à passer c'est pas facile de trouver un éditeur de voir son livre accepté par un jury qui est par un comité de rédaction même dans une revue d'ailleurs un article il y avait toute une série de sas qui faisait que on n'arrivait à déboucher que ceux qui avaient été présélectionnés par des gens qui s'y connaissaient c'était le système c'était assez ordonné il n'y avait pas trop de bruit si vous voulez voilà aujourd'hui vu les nouveaux moyens de communication on est dans un autre monde tout le monde peut éditer n'importe quoi si vous avez des idées votre article vous le publiez sur le web personne ne peut s'opposer à ça il n'y a plus aucune présélection alors ça a des avantages et des inconvénients parce que dans un système qui fait beaucoup de tri on peut être victime du tri même si on a raison regardez Proust il n'a jamais trouvé d'éditeur il a dû s'éditer lui-même à compte d'auteur après on a dit c'est un mec génial donc oui il y a un coût à avoir un système très sélectif à l'entrée d'un autre côté il y a un coût à n'avoir aucune sélection parce que c'est tout et n'importe quoi et par exemple le poison aussi c'est comme ça qu'il s'infiltre très facilement qu'il ne se serait pas infiltré s'il y avait eu un système de sélection il n'aurait jamais pu passer toutes les étapes du contrôle alors il y a une autre chose vous avez évoqué lui il y a une autre chose qui nous guette je le dis là c'est que vous savez l'intelligence artificielle fait des progrès de plus en plus importants moi je le vois dans mon métier je n'ai pas parlé de politique ni d'université mais je vais parler du métier des juristes il y a des je pense qu'un des un des périls qui menace la pensée c'est le fait que la machine accomplisse de plus en plus de choses je prends un exemple concret aujourd'hui en droit on arrive à mettre toutes les décisions rendues par tous les juges dans une seule et même boîte une base de données énorme ou une base de données sectorisée etc vous avez donc toutes les solutions on n'en est pas encore à faire que la machine puisse remplacer le juge ou l'avocat toute seule mais ce qui est en train de se passer par exemple on arrive je vois dans mon cabinet par exemple on classe ces décisions dans un plan thématique on trouve à partir de mots clés toutes les décisions qui ont été rendues très concrètement le travail c'est quoi vous recevez les conclusions d'un adversaire vous utilisez votre base de données on appelle ça traquer vous regardez tout ce qu'il a cité comme décision lui dans ses conclusions la machine vous renvoie à toutes les décisions qui entourent cette décision qui disent le contraire de ce qu'il vient de dire ou qui disent que la cour de cassation est intervenue pour annuler justement l'arrêt d'appel qui vous oppose etc on commence déjà à voir ça ensuite vous pouvez projeter l'avocat vers du texte de doctrine qui vous permettra d'avoir les arguments qui permettent de s'opposer à ce que dit votre adversaire la machine est en train de commencer à faire beaucoup de choses à la place de nous et dans plein de domaines même en géographie ça va se passer aussi nous déjà on parle d'avocats augmentés regardez les radiologues la machine lit déjà beaucoup mieux la radio que l'homme ou la femme donc ce que vous allez avoir à affronter c'est retrouver votre place à côté des machines moi ce que je suis en train de faire c'est d'élaborer des programmes dans mon domaine de compétences où on a encore besoin de moi pour les élaborer mais dans l'étape suivante ce qu'on appelle le deep learning la machine élaborera elle-même les solutions on n'en est pas encore là dans tous les domaines littéraires mais on va vers ça donc vous serez les membres d'une nouvelle société dans laquelle on parlera très peu j'espère que vous aurez encore l'occasion de parler et où l'éloquence ne jouera plus aucun rôle la machine parlera à votre place où vous alors est-ce que c'est dangereux bien sûr c'est dangereux parce que pour l'imagination créatrice si la machine reproduit toujours les mêmes décisions etc et si vous ne pouvez pas intervenir dans le processus c'est comme regardez ceux qui utilisent Waze c'est Waze qui commande qui vous dit la trajectoire que vous devez prendre et vous n'avez plus le courage d'en prendre une autre parce que chaque fois que vous essayez d'en prendre une autre la machine avait fait mieux mais une fois elle fera moins bien que vous et il y a des gens qui se sont retrouvés dans la scène avec Waze une fois elle fera moins bien que vous il faut que vous retrouviez votre place à côté de toutes ces évolutions techniques qui sont et l'éloquence fait partie de ce qu'il y a de plus humain donc il faudra garder une place à l'éloquence si on veut que vous les femmes et les hommes qui êtes là devant moi et qui seraient les nouveaux acteurs de la société qui nous attend retrouviez votre place voilà ce que je pense ici les questions fleurissent le temps nous est compté est-ce qu'on en prend on en prend une la dernière allez c'est le mot de la fin d'accord un peu stressant de passer en dernière mais bon bonjour bonjour à tous au début de votre prise de parole vous avez fait référence au slam au rap et je rajouterai peut-être l'argot pour ma question est-ce que pour vous il existe toujours cette hiérarchisation de la langue et donc ces types de langages qui sont parfois négligés mis de côté et même méprisés sont moins considérés que le langage donc dit soutenu oui certainement vous savez il y a une hiérarchie il y a comment il faut faire et toutes les façons différentes de comment il faut faire sont jugées un peu subalternes de toute manière mais les hiérarchies sont de plus en plus contester aujourd'hui je vais vous prendre un exemple tiré de la vie politique autrefois on considérait tout à fait normal d'être représenté par des députés des sénateurs parce qu'on pensait que le citoyen ordinaire n'était pas capable de gouverner un pays c'est les fameux vous savez il y a avant la constitution américaine il y a les papiers qui commentent les idées constitutionnelles ça s'appelle fédéraliste on a des pages et des pages sur la nécessité de trouver un système de représentation qui permette aux gens les plus intelligents de la société de représenter les autres et de faire passer leurs idées et donc ça voulait dire que tout le monde n'a pas droit à la parole c'est la façon classique de faire et elle explique beaucoup de choses elle explique aussi pourquoi il faut passer par un certain nombre d'étapes pour être légitime pour parler devant un public pour donner des cours voilà mais cette façon est de plus en plus contestée dans la société moderne et on aujourd'hui par exemple ce qu'on a constaté regardez la société française on a dit à un moment il n'y a pas si longtemps les représentants il faut supprimer le parlement il faut supprimer les représentants on est assez grand pour nous représenter nous même et il n'y a pas une parole qui vaut mieux que l'autre donc on est en et on comprend parce qu'évidemment le fait de limiter l'accès pour un spécialiste de concurrence c'est anti-concurrentiel ça appauvrit mais d'un autre côté le fait qu'il y ait trop d'accès ça peut entraîner plein de plein de dangers plein de risques tout à l'heure on parlait de poison ça ouvre la porte à tout à ce qui est bien et aussi à ce qui ne l'est pas du tout donc je pense que la société va dans le sens de la reconnaissance de toutes les formes de discours et bien et pas de la limitation aux grandes formes de discours et bien dans le sens de la reconnaissance de toutes les formes de technique mais peut-être que c'est à nous d'instituer des autocontrôles pour ne pas tomber dans les excès que nous ne souhaitons pas voir se réaliser dans notre société voilà c'est le mot de la fin à moins que vous vouliez commenter votre tabou je m'applaudis moi-même comme ça j'ai même cru merci je m'applaudis moi-même je m'applaudis moi-même je m'applaudis moi-même